Alors nous nous retrouvons le lendemain matin les amis, là j'ai déjà viré des couettes, on est en train vraiment de dégager la chambre, d'ouvrir le volet. Donc là je vais commencer à remballer toutes les affaires, tout ce qui reste, toutes les affaires vraiment qu'on n'avait plus besoin, j'ai déjà mises dans des cartons, une sorte de déménagement, c'est sûr. Et donc tout le reste, je vais commencer à la ranger et à garder vraiment tout ce qui va me servir pour la journée, tout en le commençant à la ranger aussi. Alors quel temps il fait aujourd'hui ? Il y a une mouche qui m'a embêté toute la nuit, hop, et voilà. Alors, ouais non il fait un peu frais, là c'est normal c'est le matin, peut-être qu'il va faire un peu plus chaud, là je vois le soleil qui commence à taper là, c'est déjà agréable. Donc peut-être qu'on va pouvoir quand même profiter d'une bonne petite journée au chaud. Donc je vais pas faire de grande randonnée aujourd'hui, parce que c'est toujours du départ, donc je vais déjà, je vais déjà, ce matin, commencer un peu à ranger les affaires. Et puis après, j'irai peut-être faire un petit tour à la ruine, pour y retourner, faire quelques photos. C'est l'endroit de base pour moi, j'y vais assez souvent, j'y suis déjà allé, avant j'allais que là-bas finalement, quand je faisais mes premiers voyages ici, je n'allais que là-bas. Maintenant c'est vrai que je vais un peu plus loin, parce que voilà, c'est plus possible de se déplacer plus loin maintenant. Donc ça préméduit, on profitera un peu de cet endroit-là, il y aura peut-être un peu de faire un con au bord de la piscine, ou la balançoire, ou ces trucs-là. Et puis je ferai aussi quelques photos, évidemment, ici, voilà. Donc sur ce, et ben, c'est parti ! Bon, et bien les amis, ça y est, on a passé midi, j'ai pas encore mangé, évidemment, il doit être pas loin de midi et demi maintenant, mais je traiterai pas trop à manger, je pense. Et donc je vais profiter, du coup, de cette dernière journée sur le plateau. Alors je vais pas repartir en rando, évidemment, j'aurai pas le temps cet après-midi, parce que je ne sais même pas à quelle heure je vais partir, donc j'ai déjà bien rassemblé mes affaires, j'en ai déjà bien rangé la plupart. Et je vais continuer encore cet après-midi, après je pense qu'après manger, vers 14, 15h, je bouclerai tout, j'essaierai un peu de tout ranger, le PC même, je rangerai tout. Comme ça je préparerai les affaires, elles sont prêtes à partir. Et après comme ça, je prendrai quelques-unes de mes affaires, que j'aurai sur moi pour la route, parce que j'aurai un sac dans le coffre et un sac pour moi, sur moi pour la route, évidemment, pour continuer le vlog et pour m'occuper, évidemment. Et puis, je profiterai un peu du plateau, je ferai un peu, je pense, de balançoire, comme ça. Il y a les piscines, bon, je pourrais pas me baigner dedans, évidemment, mais je pourrais continuer à faire le contour. Et puis on pourra peut-être même aussi retourner un petit peu à la ruine, un dernier petit coup pour faire quelques photos. Voilà, donc là, je vais déjà profiter de l'environ, là, pour faire quelques photos sur le plateau. Le local, là, j'ai pas encore eu le temps de faire des photos, là-bas, donc je vais faire un peu de photos. Voilà, donc c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aller les amis, on va faire une dernière petite balade. Donc, je vais aller à la ruine, je pense, hein, enfin, il faut voir le temps qui me reste, il est déjà 17h13. Et je pense qu'on va partir dans pas trop longtemps, hein, je pense que vers 18h, on sera parti. On partira, je ne sais pas, en fait, c'est des hypothèses, je ne sais pas où ils en sont, tout ça. Je ne sais pas trop, c'est pas moi qui choisis d'avoir à qui on va partir. Et donc, je ne traîne pas pour continuer, je vais faire quelques petites photos, là, pour finir le voyage. Même si j'en ai déjà fait plein, hein, je suis d'accord, je vais bien en faire encore un petit peu avant de partir, pour être sûr. Puis, ben, après, on prendra la voiture et on rentrera. Alors, bon, le soleil, il se couche tard, maintenant, c'est sûr, mais il risque de très vite se coucher. On a beaucoup de grandes villes à traverser. On doit déjà se rendre à Leteil, c'est une ville à la frontière Ardéchoise, pour ensuite aller vers Montélimar. C'est près de Leteil, hein, mais c'est dans la drone, il faut traverser un pont. Ensuite, à la sortie de Montélimar, on va accrocher un entouroute, et on va remonter jusque dans le nord-est de la France. Voilà, puis je vais rentrer, ben, chez Quentin. Alors, évidemment, on n'ira pas à l'air de Jujy, hein, vous savez, la magnifique aire avec des champignons. On ne pourra pas, ça ne sera pas le bon côté de l'autoroute, déjà. Et en plus, il fera nuit noire. Je ne sais même pas si l'air, elle est ouverte, là, en nuit, roche, je pense, quand même, mais je ne sais pas. Et il fera nuit noire, en plus, hein, après, on va rouler. Donc, admettons qu'on parte à 6 heures. Déjà, en Ardèche, on va avoir au moins une heure de route pour aller jusqu'à la sortie de l'Ardèche, ensuite accrocher l'autoroute, sans compter qu'il faut bien qu'on mange à un moment. On va bien pouvoir manger, hein, je ne sais pas trop comment on va faire. Ça va nous faire rentrer à... très tard. Je pense que si on fonce, qu'on ne s'arrête pas du tout à partir de l'autoroute. Jusqu'à la sortie de l'autoroute, il y a bien 6 heures d'autoroute. Bon, on rajoute à peu près 2 heures de route, donc ça fait 8 heures de route en tout. Sauf qu'on est quand même obligé de faire des arrêts régulièrement. Donc, ça peut très vite aller à 10, 10 heures de route, voire plus, hein, parce que pour s'arrêter à manger, il faut à peu près 1 heure. Donc là, on est déjà à 9 heures de route, plus les arrêts d'autoroute. Ça peut faire très vite 10, 11 heures de route. Donc, il serait possible qu'on arrive même vers 4 ou 5 heures du matin chez Quentin. Donc, il serait très tard. Bon, après, moi, je veux dire, c'est des heures que j'ai déjà franchies un paquet de fois, donc je les connais bien, les heures à 4, 5 heures du mat. Donc, ça me fait... c'est pas du tout grave. Mais bon, voilà, quoi, on va passer la route toute la nuit sur l'autoroute. Donc, peut-être dormir un peu sur la route, je verrai, probablement. J'ai commencé à réviser un peu mes cours, parce que là, ça va être la fin des vacances et il faut que je fasse mes devoirs, quand même. Et sur l'autoroute, j'ai le temps. Sur mon phone, je surfe un peu le web, je cherche un peu les trucs pour le bac de français et tout ça. Donc, ça occupe et puis ça instruit et ça prépare. Ça fait réviser, donc c'est pratique. Allez, sur ce, trêve de parole, on continue le chemin pour aller jusqu'à la ruine. Je marche un peu plus intensivement. Sous-titrage ST' 501 Bon, eh bien, les amis, on se retrouve là où on est arrivés, finalement. Quand je suis arrivés il y a dimanche, il y a déjà un moment. Le dimanche, si je dis pas de connerie, oui, c'est ça, c'est le dimanche 9 avril. Quand je suis arrivés le dimanche 9 avril, nous avons commencé notre voyage ici. Donc, c'est assez symbolique comme lieu, parce que je suis arrivés, on a pris le quad avec Quentin, on a posé des affaires, on a pris le quad avec Quentin. Et on est arrivés ici pour faire un petit world tour, une petite découverte des lieux pour finir le vlog. Et là, il est 17h23 et nous sommes le 21 avril 2017. Voilà, donc j'aurais passé quand même un bon moment ici. Finalement, ça a été du 9 au 21, on a 12 jours, c'est moins de deux semaines. Parce que bon, il faut compter aussi que le premier week-end, j'étais chez Quentin. Ça rajoute quand même des jours, parce que c'était quand même mon voyage. Mon voyage, il a commencé quand je suis parti chez Quentin. Et puis, maintenant, il va me rester un petit week-end pour finir mes vacances. Mais je vais plus fermer de voies et ranger ma chambre. Je vais me préparer pour la rentrée, évidemment. Je vais probablement avoir encore beaucoup de boulot jusqu'aux grandes vacances. Et après, je pense que pendant les grandes vacances, il y aura d'autres choses, évidemment. Il y aura quelques longs week-ends, donc on fera d'autres choses entre temps, d'autres vlogs, probablement. Mais les grandes vacances, je pense qu'on en profitera aussi. On en profitera aussi, j'espère, comme il faut. Alors, voici la fameuse ruine. Noiracan l'a fini, donc je ne vais pas refaire le tour de la ruine énorme. Oh, putain. Le tour de la ruine énorme à tour visiter, les ronces et les machins, je n'ai pas envie de me refaire chier. On va aller que dans deux endroits, ou trois. Deux ou trois secteurs de la ruine. Et je vois un lézard, là. Hop ! Donc, vous revoici la fameuse cave. C'est marrant, mais il y a un effet particulier quand même. Quand on rentre dans l'extérieur, on a l'impression que c'est tout sombre là-dedans. Et toutes les caves qu'on a visitées avec Andin, ça m'aura fait le même effet. Et finalement, une fois qu'on est dedans, ben non, non. C'est plutôt lui. Enfin, c'est sombre quand même, mais on voit bien. On voit très bien là-dedans. La vieille cave, avec le vieux pli. Très vieux, mais bon, finalement, on squatte encore un peu ses vieux, donc c'est pas totalement perdu. Mais bon, cette ruine, elle est exceptionnelle. Elle est grande et tout, elle est super classe. Il y a plein d'autres ruines, très belles. Mais de cette taille-là, on n'en a pas trouvé. Comme ça, des grandes ruines avec un étage, des caves et tout, et aussi grandes, on n'en a pas trouvé d'autres. On en a fait plein, là, des magnifiques, avec vue sur le forêt. Il y en a eu, d'ailleurs, qui étaient carrément complètement isolés, pas du tout aménagés, rien du tout. Il n'y avait pas de parc à bétail autour, il n'y avait pas de chemin, il n'y avait rien. Certaines étaient carrément vraiment en retrait, toutes seules. Il fallait vraiment les repérer et vraiment avoir l'intention d'y aller pour les trouver. Et bon, toujours cette grande vue superbe, qui donne quand même une grande vue du plateau. On voit toujours la grande plaine ici, le parc à bétail, avec, ben là, il y a des tas de pierres, on voit là-bas. Je pense que ça va être un paysan qui regroupe les pierres, ou quelques maisons qui ont été effondrées. Il y a encore le trou, là, qui faisait la Venise. Il y a une espèce de la voir, en fait, là-bas, dans le parc. C'est un espèce de gros trou avec de l'eau au fond. Bon, voilà. Et une vue superbe, une vue là-bas sur les montagnes qui vont sur le sud de l'Ardèche. C'est peut-être même un autre département, l'autre côté, ou les gorges de l'Ardèche, je ne sais pas trop. Non, je pense pas que c'est encore la fin de l'Ardèche, là-bas, mais on se rapproche, en tout cas. On peut voir vite fait ici, on voit vraiment le haut du rocher de Sanson, qui est très beau. Je crois que c'est un rocher qui est visible depuis très loin. Et là-bas, là, on aperçoit, si vous voyez... Ouais, on voit pas bien sur la caméra. Ouais, si, là, il y a la ruine numéro 2, là, où on avait été. Vous savez, des ruines, il y en a plein sur ce plateau. Et puis, évidemment, on retrouve toujours la grande forêt. On a fait beaucoup, beaucoup d'aventures là-dedans. J'y étais pas allé les années précédentes. Pour vous donner une anecdote, quand j'étais venu ici, quand j'avais 13 ans, on avait été à la ruine avec Quentin. On avait l'impression d'avoir été au bout du monde. Alors qu'en fait, c'est quoi, c'est à tout cracher. Si on marche en mode randonnée, ça prend 10 minutes, hein, de la maison à la ruine. Pareil, pour la ruine numéro 2, on y avait été une fois avec Quentin. On s'y était rendu une fois pour y jeter un tout petit oeil. Là, c'était en 2014, on y était retournés en 2014. On avait l'impression d'avoir été au bout du plateau, quoi, au bout du monde, même. Par la suite, l'année dernière, j'avais été voir ce qu'on appelle le village fantôme. Là, les deux petites baraques là-bas, tout au loin, là, qu'on avait un peu squatté avec Quentin. Pareil, là, j'avais l'impression d'avoir fait le bout du plateau. Je pensais avoir tout fait. Et je me suis rendu compte qu'il y a bien d'autres choses à découvrir, beaucoup plus loin. Mais c'est très grand, je suis d'accord, mais finalement, on n'est pas totalement isolés. Parce que, regardez, là, on voit des petits villages, là, partout. Et le soir, eh ben, on... Pas sur le plateau, sur le plateau, là, de ce côté-ci, on ne voit pas une seule lumière. Mais au bout, au bout du plateau, on aperçoit un peu en altitude, dans les montagnes, des lumières. Plein de lumières. Alors aujourd'hui, ben, c'est bien dégagé quand même, mais bizarrement, on ne voit pas si bien. Je pense que je ne suis pas sur le bon... vraiment le bon angle. Ah, ça tourne un peu par rapport aux maisons. Le soleil, il est là-bas, donc l'ouest est comme ça. Donc, vous voyez, là, on est vraiment un peu côté sud. Et c'est vrai que de l'autre côté, en fait, on peut apercevoir les montagnes qui vont vers... Donc, la montagne d'Ardèche, une partie du massif central qui... Enfin, vous voyez, quoi, la frontière de l'Auvergne, qui va toucher l'Ardèche aussi. Donc, il y a des hautes montagnes. Il y a possibilité de skier en hiver, là-bas. Donc, on voit même encore de la neige en haut d'un sommet. Donc, ça sera peut-être intéressant pour plus tard. Voilà. Bon, eh bien, sur ce, je vais faire quelques photos. On redescendra en bas pour je redonner un tout petit coup d'œil ici. Bon, cette pièce, je ne vais pas forcément y retourner. On a compris, c'est une petite pièce de la ruine, quoi, qu'elle est sympa aussi. Et... on se retrouve en bas. Bon, allez, on va finir avec cette ruine, les amis. Donc, je vais remettre un petit coup sur ce secteur. J'ai fait quelques photos de la ruine. Voilà. Voilà, cette grande pièce. C'est vrai que c'est là que j'allais pas mal avant avec Quentin. Maintenant, on va plus de l'autre côté, vers le cul. Puis, il est tâche, évidemment. Je ne sais pas si vous avez aperçu. Je ne vais pas remonter maintenant. Là, il y a des morceaux de poterie pétés. Preuve qu'il y avait des solos d'avenir de l'époque. Les gens, à l'époque, utilisaient beaucoup de la poterie, surtout ici. La poterie était beaucoup utilisée, je le sais. C'est vrai que c'est beau, la poterie, surtout dans les Ardèches, comme ça, parce que ça va très bien avec le style un peu ancien des ruines, etc. Puis, ça fait assez traditionnel. Et du coup, je sais que la poterie est assez populaire dans le sud de l'Ardèche. Donc, moi, j'ai acheté des poteries au dépauvant. Et je les ai placées à l'étage, dans les arcades. Dans une espèce de petite étagère, en fait, creuse dans la pierre. Donc, j'ai mis des poteries aussi. Je pense que vous les avez peut-être vues à l'étage. Voilà la dernière petite cabane. Bon, allez, sur ce, moi, je vais redescendre. Parce que, bon, j'ai encore de la balançoire à faire en bas, avec Romain. Bon, c'est parti. 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 Bon, les amis, me voilà réveillés. Bon, c'est plus le matin, là. Il est déjà midi passé, hein. On est de loin. On est arrivé chez Quentin. Bon, je suis arrivé, euh... dans le... dans la nuit, vers... vers 4h, 5h du mat'. Et maintenant, euh, bah... je vais me préparer, puis je vais pas tarder à... à repartir chez moi. Voilà. à... si, señors, vous a d' pictures... sursite, peut faire sortir. Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance